assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dans la nouvelle vidéo on va créer la première bourse la première bourse comment la créer donc à la liste des étudiants donc à la liste des étudiants par spécialité deuxième année cinquième année troisième année deuxième année bon là c'est à vous de voir ce que tu groupes ont par spécialité ça veut dire en détails deuxième année médecine troisième année je sais pas en architecture et c'est à ça soit vous regrouper par année par année d'études la première année licence deuxième année licence c'est à vous de voir à n'a qu'un détail donc à n'a qu'est ce qu'on va faire on va à neuf les outils bourse fait les outils bourse qui ne fait pas la fenêtre qui ne fait pas la fenêtre liste des étudiants a écho les deux menus faut redouillé deux menus outils étudiants pour ajouter un client pour voir le dossier de présent tu clique à l'un étudiant ou là avec le bouton droit un des dossiers étudiants ajouté un nouvel étudiant modifié tueur désinscrire un étudiant etc donc où l'on m'a ajouté à l'un des quelques étudiants a ajouté deux trois quatre a ajouté ou la cinq a ajouté manuellement ajouté au lieu de les importer on bat dans une autre vidéo à nous et comme comment importer à partir d'un fichier un des étudiants ajouté c'est un assistant très simple numéro d'identification nationale le matricule de l'étudiant c'est obligatoire de préférence c'est le matricule l'université de préférence et où est le matricule matricule progress si vous pouvez si vous avez le matricule progress pour l'ajouter comme le nom le prénom de naissance il est un sens nationalité que c'est à l'extérieur de tous les choses à remplir suivant la même chose l'activité c'est une activité c'est l'extérieur enfin il va vous créer les deux il va vous ajouter l'étudiant bien sûr à la fin à l'accueil de l'étudiant liste ou à l'octeux mais c'est la liste des années a doux ou trahir ou je m'enlève donc je peux modifier n'importe quel étudiant bouton d'avoir dossier je peux consulter le dossier le dossier c'est les mêmes informations l'information situation scolaire le bac et un parcours récapitulatif à 2019-2020 est-ce que vous avez une bourse ou non 2020-21 et 2021-2022 ça veut dire que vous avez l'aperçu sur tout ce qui a pris comme bourse donc vous avez l'aperçu et je peux modifier l'étudiant c'est la même chose changement de spécialité l'étudiant mais quand j'ai fait la spécialité j'ai fait une autre spécialité je peux cliquer à l'écran pour le changement spécialité même si si j'importe il a importé que les étudiants aucun dray n'arrête à spécialité je peux le modifier à votre professeur par la peine de le supprimer ou le changement de matricule il est d'avoir fait le matricule ou l'inscription des étudiants inscriptions des étudiants et tout à l'heure a prévu l'importation où il ya comme des inscriptions des étudiants des actions ça veut dire à l'ennemi la spécialité ça veut dire à la par exemple à l'étudiant et craint deuxième année et tout ça alors n'est même l'hospitalité peut-être ma crache peut-être 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 je ne sais pas je vais pas supprimer complet à l'if la base donnée j'ai pas l'if la base donnée mais n'aimé h deuxième année je sais pas belle crotte mais pas j'aider ou les deux transferts ou suppression des étudiants n'est à suppression des étudiants ça veut dire je vais supprimer l'étudiant complètement même la base donc je n'aurai aucune trace à l'est mais sachez bien que vous ne pouvez pas supprimer l'étudiant et de qu'un inscrit fait que spécialité ça veut dire qu'un inscrit ou dès une bourse au moins vous pouvez pas le supprimer c'est tout fait normal un étudiant inscrit ou peut-être au moins une bourse on va te supprimer il n'y a rien problème à la casque donc là il ya un problème donc vous pouvez supprimer vous ne pouvez pas supprimer un étudiant et d'être d'un moins une bourse donc là importe exprès on va voir tout à l'heure donc maintenant j'adna à dna ou les bourses outils bourses a dna deux menus a dna deux fenêtres vérifier et calculer la bourse je vais vérifier et calculer la bourse ta soit l'étudiant actuel soit la sélection actuelle la sélection actuelle ça va qu'elle change la liste à l'étudiant qu'elle me savait les 596 ça veut dire d'où en gros athénée je sais pas athénée les étudiants de deux deuxièmes années la boîte la bande en les étudiants deuxième année la bande est de ses comptes de en gros calculer la bourse pour la sélection c'est ça la sélection c'est à dire ce que je vois les 52 ayant et je m'attends à la sélection sinon vous pouvez avoir calculé la bourse pour tous les étudiants vérifier et calculer la bourse donc on va prendre un exemple à voir vérifier calculer la bourse à n'a pas le choix est ce que de corriger est ce qu'il ya une erreur bien sûr est ce que de corriger les clés les clés ccp ou là ne pas corriger les clés qui m'aura ou là j'en ai complètement même vérifié non pour l'ouvrir et corriger voilà l'opération dans la couleur taille de l'étudiant ou il faut que les étudiants a le droit d'avoir la bourse au haut le montant à la bourse a le moment 1350 à ben zidlou le nombre de bourses elle est en deuxième année on imagine d'être déjà deux bourses par des trois bourses c'est trois bourses donc pour changer l'information ne peut pas changer là vous cliquez modifier le navigateur a partout faut cliquer sur modifier l'information mettre d'être modifié ou la modification automatique modification tomates ça je vais dire c'est pas la peine de cliquer sur modifier à chaque fois modifier sa quoi je suis fidélément je suppose à l'étudiant à la prix trois bourses donc automatiquement automatiquement elle n'a pas le droit d'être déjà trois parce que j'avais l'historique marrant l'oucher il y aura automatiquement j'ai pas d'historique donc à trois bourses on peut l'eau cliquez bouton droit ou la petit menu on peut l'ouvrir l'étudiant sélectionner oui corriger n'a pas de problème à la ha en rouge à la ha en rouge il n'a pas le droit d'une bourse nombre maximale de bourse l'homme le motif le nom maximum de bourse atteint des trois bourses on n'a pas un pas droit d'avoir une nouvelle bourse donc si je change en dire deux deux en principe un droit d'une troisième soit les en deuxième année à la 3 10 troisième bourse à vérifier voilà et là il m'a fié qu'elle a le droit d'avoir une bourse qu'elle a le droit d'avoir une bourse on a le motif aucun motif donc la même chose la même chose vous pouvez là on a lancé le calcul pour tous les étudiants on va pas faire la vie et le calcul un par un on va lancer une seule fois par exemple on va lancer pour tous les étudiants oui s'il y a des erreurs voilà il a terminé le montant de la bourse il a corrigé les comptes ccp s'il y a des erreurs vous allez trouver s'il y a des gens dans le revenu on va prendre un exemple on va prendre un exemple voilà l'exemple tout à l'heure on a deux bourses on va prendre on va mettre le revenu on va modifier le revenu des parents voilà voilà on va mettre un montant de la bourse on va mettre un montant de la bourse je sais pas c'est un exemple voilà c'est donc là je vais vérifier l'étudiant sélectionner il a dépassé les 4 fois snmg 7 fois snmg 8 fois snmg il a dépassé voilà un revenu des parents donc revenu des parents je peux changer la décision je peux changer la décision je vais cliquer le bouton droit je vais donner le droit de bourse ça veut dire même logiciel je vais changer la décision manuelle ça veut dire si je veux vérifier ce qu'on voit les décisions prises manuellement je peux le connaître l'utilisateur ne peut pas changer donc il peut changer le droit donc il a le même étudiant qu'est-ce qu'on va faire surtout le revenu il dépasse les 8 fois le snmg on va dire l'activité l'un des parents c'est le talim c'est le talim enseignement on va sauver donc voilà ah allo en vert moi je m'entends en vert c'est une bourse automatique ça veut dire l'un des parents c'est le talim d'accord on range erreur ccp si je modifie une digne on a déjà allé cocher je modifie la clé ccp un étudiant on va vérifier l'aide à l'étudiant on va dire ne pas corriger on va dire il y a une erreur on range il y a une erreur clé ccp donc là je peux lui dire corriger la clé ccp voilà donc voilà vous lancez vous importez tous les étudiants il y a la première utilisation j'ai pas le liste dans l'étudiant vous pourriez introduire le nombre de bourses comme les étudiants qu'bêle hadbal aam qu'bêle hadhal am le nombre de bourses saisir amana ake amal dossier par dossier euh ensuite sauf si vous décidez de saisir l'historique alors que nous sommes saisis l'histoire à des gens que nous parlons de l'histoire 2018 2020 2018 2019 nous allons faire partie de l'étudiant au moins n'importe les étudiants j'importe les étudiants première année deuxième année troisième année à 2017 2018 n'importe les étudiants la spécialité donc dans ce cas quand il est historique c'est pas l'appel de de d'avoir les bourses des ou les bourses non c'est juste importation fait spécialité à un un écoulant de l'historique je peux prendre maintenant la vérification à des la vérification le cas que tu as la bourse a évident les clés les 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 compte ccp en double peut-être il ya une erreur la rédivine des étudiants ou les les comptes ccp en double un des comptes ccp en tout bon canard qu'est ce que vous allez faire qui dit qu'un étudiant avec deux possibilités et qu'un étudiant avec un dossier à l'étudiant de vous mettez vous le rechercher façon de la zone la ligne de filtre à jadis peut rechercher un étudiant par exemple je cherche un étudiant qui s'appelle azouz le nom sinon je vais mettre azouz étoile ça veut dire je vais te dire que les étudiants nous sommes à azouz ou là nous sommes mes hommes à l'étudiant je vais mettre un étudiant une étoile là ce prénom je peux rechercher à la tenue les étudiants des étudiants les aisman mohammed par exemple on a dit le nom le nom de recherche elle est importante pour cher un étudiant par nom par matricule par etat etc par contre ccp ce que vous voulez donc il dit qu'un dossier je vais choisir un étudiant à l'attache de cliquer bouton droit mais maintenant qu'aucune bourse tout d'abord il faut créer une bourse comme on crée une bourse un défaut le menu pour bourse à et pour scénar sinon à partir de l'accueil bourse il ya aucune bourse et qui bourse et je dois créer une nouvelle pour la nouvelle bourse une bourse parce qu'un défaut fait la margade je dois créer une bourse donc à la fin du menu ajouter une nouvelle bourse voilà la bourse a été créée avec succès la première bourse a été créée avec succès donc n'a pas d'un roi n'ajouté les étudiants à la bourse donc je vais en dire tout simplement soit dîner étudiant par étudiant ou dîner l'ouvel donc je le cherche d'accord je cherche un dossier je vérifie le dossier c'est bon à la dossier cliquer bouton droit ou ajouter à la première pour cela au film menu tout à l'heure j'ai dit j'ai créé la première bourse mais trop j'ai dit la deuxième bourse a été créé la deuxième bourse et que c'est à l'accueil à la première ajouté oui j'ai dit un autre dossier il ya un autre dossier un autre étudiant je le cherche est un exemple ajouté à la première bourse ok on vous est troisième on vous est quand même dossier par dossier elle est dans le cas où une je vais recevoir les étudiants indés où je reçois les dossiers normalement le dossier le revenu et etc etc et j'ajoute ou on a ajouté la bourse pour lui j'ai ajouté deux étudiants le montant à les bourses à l'étudiant c'est 8100 dinars là le premier trimestre j'ai ajouté une fois sinon non à l'âge vérifié une fois on a ajouté un gars à la fois manu pas chez nous et doit voir quand je vérifie comme les dossiers l'ajout à jour multiple ajout multiple je sélectionne la spécialité il est habitué par spécialité à l'état deuxième année aux adhommes deuxièmes à l'abourgant à l'âme troisième année infirmiers à domicile c'est dans toutes les spécialités toutes les spécialités je peux choisir les étrangers aux adhommes les nationaux aux adhommes ou tout le monde qu'un qu'un leader au l'idée de la bourse à lise les étrangers aux adhommes et nationaux aux adhommes qu'un leader au mal à quoi donc c'est pas un problème toutes les spécialités je peux amener certains étudiants soit je fais une recherche par matricule par nom ou par ccp d'accord on cocher par exemple si je cherchais nr je coche ajouté à la première bourse à la bourse numéro 1 les étudiants avec des comptes ccp et on n'apparaît pas donc les étudiants liens d'homme erreur fait quand ccp t'as la clé ou là le compte donc marge j'ai fallu c'est le fait qu'on a corrigé c'est pas normal d'ajouter une étudiante sur la bourse ou main du compte ccp quand je génère le fichier ccp donc je sélectionne tout ou là je peux sélectionner une spécialité ou deux ou là qui m'habite je peux sélectionner tout on peut ajouter je peux ajouter tout le monde tous les étudiants toutes les spécialités sont derrière des 500 et l'ajouté on peut l'ajouter à la première bourse donc oui vous vraiment ok il va les ajouter à la première bourse bien sûr il a ajouté les étudiants d'un dom droit et ajouté les étudiants l'humain douche et ref ccp à il a ajouté les autres voilà donc un a si je vais aller à bourse à la cent revint quatre étudiants où on a fait la liste en dit 596 donc il y a des étudiants les mazes d'homme je peut-être un dom de revenu peut-être parce que c'est une grosse donnée test peut-être un dom des revenus peut-être un dom double ça veut dire qu'il y a la première année et la deuxième année on a des dettes, donc il y a une seule bourse donc là, c'est la première bourse le montant de Taha c'est 2.362.000 dinari il y a 5.580.000 je peux grouper par niveau pour voir, deuxième année troisième année quatrième année, cinquième année je peux grouper par spécialité par exemple chaque année, 148.000, le montant, etc. donc une fois une fois la bourse créée bien sûr le montant total donc je peux créer le fichier ccp la bourse le fichier ccp pour le générer pour le générer le fichier ccp il est désactivé parce que je dois verrouiller cette bourse je dois la valider c'est bon on a ajouté la première bourse c'est vérifié, c'est bon donc je valide c'est vérifié c'est vérifié ça veut dire que je génère le fichier ccp on va ajouter t'expliquer une des erreurs c'est vérifié c'est vérifié je valide je confirme je confirme les bourses je confirme que la bourse a été faite c'est vérifié donc je clique avec le bouton droit sur n'importe quel endroit on va voir la bourse 1 on va verrouiller la bourse sélectionnée verrouiller ou la valider on a verrouillé c'est vérifié c'est vérifié donc verrouiller la bourse sélectionnée je la verrouille voulez-vous verrouiller ok ah qu'il y a en vert en vert donc là je peux générer le fichier ccp le fichier a été généré ah le fichier ccp ah le fichier ccp complet donc le fichier ccp je peux l'exporter l'exporter vers le texte un bourse une taille de midi je vais le mettre le fichier le même contenu même là je peux sélectionner tout voilà j'ai créé le fichier ccp maintenant ma bourse loulard je peux créer je peux créer une nouvelle bourse ça veut dire j'ai l'occasion la deuxième bourse c'est la première bourse je peux ajouter la deuxième bourse c'est la bourse c'est la bourse numéro 1 2019 bourse numéro 1 2019 donc on a la première bourse je peux ajouter la deuxième bourse je peux l'ajouter en rouge, je peux ajouter la bourse mais le problème c'est que la deuxième bourse ne peut pas ajouter la deuxième bourse la deuxième bourse, mais quelqu'un a ajouté la première bourse donc c'est de la même manière la deuxième bourse la personne qui a le droit peut créer la deuxième bourse la première bourse, ajouter une nouvelle bourse allez vite générer la bourse la deuxième bourse générer la bourse depuis la précédente ça veut dire une copie une copie à la précédente générer ça veut dire les étudiants les 584 étudiants l'idée où une bourse, la première bourse la deuxième bourse c'est pas la peine, voilà le même montant la même chose la même chose je génère le fichier CCP avant de générer le fichier CCP je verrouille je peux supprimer la dernière bourse je peux déverrouiller la bourse sélectionner ça veut dire la dernière bourse je vais la verrouiller la deuxième bourse voilà je peux la supprimer je peux la déverrouiller il y a sur l'administrateur une personne qui a le droit il y a l'attention si on a une personne ou une personne c'est bon quand je verrouille une bourse je ne peux pas ajouter un autre étudiant qu'il me verrouiller une bourse je ne peux pas ajouter un nouvel étudiant on a là un étudiant on a ajouté le deuxième bourse c'est verrouillé on a terminé donc seulement l'administrateur ou désigner un administrateur il peut déverrouiller il dit qu'on a déjà fait qu'on a 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 fait on a fait réduire voilà la première bourse elle est verrouillée la deuxième est déverrouillée je peux un site ou un étudiant ou un retardateur on a fait on a fait la liste des étudiants on a fait la liste des étudiants on a fait la deuxième bourse elle est déverrouillée on a ajouté ajout multiple là ajout multiple deuxième bourse ajouté à la deuxième bourse parce que la première bourse c'est terminé on est en deuxième bourse toutes les spéciales il y a un étudiant voilà parce que Kamel a une bourse il n'y a aucun étudiant mais la liste des années je vais mettre une bourse donc je ne vais personne Kamel 2 donc voilà comment ajouter une bourse créer une bourse créer une bourse à partir d'une autre bourse précédente verrouiller déverrouiller générer un fichier ccp etc la prochaine vidéo la prochaine vidéo un exemple d'un étudiant ou de plusieurs étudiants retardateurs ça veut dire nous avons la première bourse c'est la deuxième bourse la deuxième bourse réduire deuxième bourse on va la verrouiller ça veut dire on a terminé les deux bourses un étudiant il va prendre la troisième bourse et la première et deuxième comment gérer les retardateurs donc je vous laisse la prochaine vidéo merci pour votre écoute et à la prochaine 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 donc 1 2 2 4 et à la prochaine